Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'udu billahi mishurur anfusina amsiya'ati amalina man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wadah ala sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu Aujourd'hui nous attaquons la deuxième règle parmi les quatre règles que chère muhammadin abdelwahab a écrit dans son épître al-qawaid al-arba Après avoir fait plusieurs cours sur la longue introduction que muhammadin abdelwahab a écrite là nous avons parlé la dernière fois avant-hier de al-qaidatul oula et le résumé de cette première règle et nous allons voir que la deuxième règle c'est une suite de la première règle la première règle il a dit que les querechites les politéistes les mécréants de Quraysh c'est à dire qu'ils croyaient en l'unicité de la seigneurie ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur c'est lui le pourvoyeur c'est lui qui détient la royauté c'est lui qui détient la gérance de l'univers mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam pourquoi ? car ils ont oublié le tawhid le plus important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en conflit avec les querechites c'est tawhid al-uluhiyya l'unicité de l'adoration et aujourd'hui spécialement nous allons parler de ce tawhid là et nous allons voir que même les querechites dans ce tawhid là et ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités et qu'ils disent le résumé de cette deuxième règle c'est que les querechites ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a créés ils savaient que leurs divinités ne pouvaient leur donner ni un bienfait ni repousser un mal mais ils adoraient ces divinités là et ils les prenaient pour intermédiaires entre elles et Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala donc au début première règle ils attestent que l'unicité de la Seigneurie qui ne les a pas fait rentrer dans l'islam et pour autant donc c'était des mécréants, des politistes et la deuxième règle c'est que même ils ont continué à adorer leur divinité ils ont dit nous avons utilisé cette divinité uniquement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala donc deuxième règle Allah subhanahu wa ta'ala le shiikh Mohamed Abdelab parce que ça c'est dalil al-qurba le rapprochement wa dalil al-shafa'a ensuite je vais vous traduire ensuite shiikh Mohamed Abdel Wahab comme à son habitude toujours il vient avec les versets du Qur'an et avec les preuves claires du Qur'an et de la sunnah et là il a dit wa shafa'atou shafa'atan rappelez-vous lorsque nous avons fait cela dans Kitab Tawhid ces mille souvenirs sont bons normalement c'était le chapitre le chapitre normalement chapitre 17 vous vous rappelez ? chapitre 17 dans Kitab Tawhid nous avons évoqué un long paragraphe sur al-shafa'at donc là nous allons reprendre à peu près ce que nous avons dit dans Kitab Tawhid à quelques exceptions près ça sera un peu plus court bien sûr que le cours de Kitab Tawhid parce que dans le cours de Kitab Tawhid il y avait la longue parole d'Ibn al-Qayyim il y avait la parole de shiikh l'Islam ibn al-Taymiyyah cela nous n'allons pas le détailler ici ce n'est pas le but et ensuite shiikh Mohamed Abdel Wahab comme je l'avais déjà dit concernant al-shafa'at l'intercession et la division en deux al-shafa'atul manfi'ya wa al-shafa'atul muthbata al-shafa'atul manfi'ya ma kana tutlabou min ghayri Allah fima la yaqdiru alihi illallah والدليل قوله Ta'ala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَاتِهَا يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ والشَّفَاعَةُ المُثْبَتَةَ هي التي تُطلب من الله والشَّافِع مُكرًا بالشَّفَاعَةَ وَالْمَشْفُعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ عَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَاعَنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ donc là cette deuxième règle, traduction ils disent c'est-à-dire les Qurayshites, les Kofars ils disent au Prophet sallallahu alayhi wa sallam nous les invoquons اللَات وَمَنَات وَالْعُزَّ وَهُبَل c'est-à-dire les divinités, les idoles qui étaient suspendus à l'intérieur de la Ka'ba nous les invoquons et nous nous tournons vers elles, vers ces divinités-là que pour rechercher le rapprochement et l'intercession vers qui donc le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala mais ils utilisent des intermédiaires qui sont leur divinité la preuve relative au rapprochement et la parole s'est-dessus tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah en vérité Allah jugera parmi eux ceux en quoi ils divergent Allah ne guide pas celui qui est un menteur et un grand ingrat Az-Zomar verset 3 et la preuve relative à l'intercession vous allez voir que il y en a plusieurs c'est-à-dire les preuves concernant l'intercession dans le Qur'an il y en a plusieurs la première ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter c'est-à-dire ils vont adorer des divinités qui peuvent ni leur nuire ni leur donner un profit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire quoi ? leurs divinités ils disent nous les adorons pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elles puissent intercéder en notre faveur le jour de la résurrection et non c'est même pas le jour de la résurrection parce que comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs surates les Qur'an ne croient pas au jour de la résurrection donc en fait compte ils les prennent ça c'est un point important ils prennent ces divinités-là pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un quelconque avantage ou un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya donc eux leur seul souci c'était qu'Allah les rétribue dans cette vie-là en leur donnant la santé les richesses les enfants etc puisque eux comme nous l'avons vu dans Tefsir dans plusieurs surates dans Juz Amma ils ne croient pas à la rétribution ils ne croient pas à la vie après la mort et ils ne croient pas au jour de la résurrection donc eux cette shafa'a et cette kurba cette intercession et ce rapprochement ils l'utilisent par le biais de leur divinité uniquement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir en contrepartie une faveur dans cette dunya donc eux leurs soucis et leur intérêt c'est la vie ici-bas et là Allah subhanahu wa ta'ala il dit informerez informerez-vous Allah de ceux qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre pureté à lui il est au-dessus de celui qui lui est associé de ceux qui lui est associé Younes verset 18 donc là ensuite il évoque comme vous le savez elle est de deux catégories celle qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons détailler et celle qui est acceptée qui est établie confirmée par Allah subhanahu wa ta'ala sous condition comme nous l'avons déjà vu dans Kitab Tawhid donc l'intercession qui est rejetée est celle que l'on cherche auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que lui est capable de faire la preuve on est la parole suivante oh les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour et il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession et ce sont les mécréants qui sont les véritables les injustes Al-Baqara 254 donc l'intercession qui est établie confirmée approuvée par Allah subhanahu wa ta'ala elle est établie et celle que l'on cherche auprès d'Allah l'intercesseur recevant l'honneur d'intercéder donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous allons le voir et le bénéficiaire étant quiconque Allah a agréé les actes et les paroles après avoir reçu l'autorisation d'en bénéficier comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartient l'intercession celui peut intercéder en donnant l'autorisation et l'agrément au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous allons le voir donc tout d'abord al-qurba c'est le rapprochement donc les qureïchites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les divinités les idoles les statues eux ils le faisaient ils disaient nous faisons cela illa li tuqarribouna zulfa c'est juste pour qu'elle nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et pourquoi Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab il évoque cela dans cette règle car nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawheed et qu'est-ce que nous avons dit concernant l'apparition du shirk que le shirk le plus propagé à l'époque des arabes de Quraychites et ceux du temps de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et même en notre temps c'est quoi ? c'est la même shubha comme ils disent les savants l'ambiguïté qu'il y avait au temps de Quraych c'est la même ambiguïté l'ambiguïté qu'il y avait au temps de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et la même ambiguïté que nous avons actuellement c'est quoi ? c'est le fait que dans l'adoration Al-Mushrikun les polythéistes ils vont toujours prendre des intermédiaires au temps des arabes de Quraych ils disaient les intermédiaires c'était Houbel c'était Al-Lat ou Al-Uzza ou Al-Manat ils les prenaient comme intermédiaires comme intercesseurs et à notre époque à l'époque de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et même maintenant dans nos pays vous allez au Maghreb vous allez en Afrique vous allez dans la plupart des pays musulmans ceux qui commettent des actes de polythéisme c'est quoi leur ambiguïté leur Shubha ? c'est les saints rappelez-vous ça la cause de l'apparition du Shirk c'est Al-Ghoulou l'exagération concernant les pieux les saints donc toi tu vas aller voir les saints qui sont morts ou les morts et aller invoquer les morts et invoquer les saints au lieu d'invoquer ou invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'invoquer Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous avons dit que le polythéisme qui était le plus propagé dans nos sociétés c'était dans l'invocation vous allez voir très peu de gens qui commettent du polythéisme en sacrifiant pour autre qu'Allah il y en a dans nos pays bien sûr vous allez en trouver vous allez voir par exemple dans certains pays du Maghreb ils vont aller voir tel wali ils l'appellent Sidi Bou'lame ou Sidi Abdel Qadr ou Sidi Al-Jilali ou Al-Houwari comme dans les pays du Maghreb et ils vont aller égorger pour lui et certains même en revenant du hajj du pèlerinage ils vont annuler leur pèlerinage toutes leurs bonnes actions et ils vont sortir de l'islam en égorgeant un veau en égorgeant une chèvre un mouton donc ça comme ils disent les savants c'est quelque chose que c'est quand même rare c'est rare que les gens vont venir et vont égorger pour autre qu'Allah mais les gens ce qu'ils vont beaucoup faire et c'est là l'ambiguïté qu'ont les gens de maintenant certains musulmans maintenant qui commettent le politisme et les arabes de l'époque c'est qu'ils vont adorer Allah mais en lui prenant des intercesseurs des intermédiaires et ceux de maintenant ils vont invoquer autre qu'Allah ils vont aller voir vers la tombe du professeur ils vont invoquer le prophète et Allah qu'est-ce qu'il dit et si tu questionnes quelqu'un questionne Allah subhanahu wa ta'ala c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui répondra à tes invocations donc cela les sofis la secte égarée et certaines sectes égarées surtout les sofis ils vont aller demander l'intercession auprès de leur mort auprès de leur chef spirituel auprès de leur guide auprès des saints qui sont morts soi-disant pour eux c'est des saints et ils ne vont pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ou à leur regard ils vont invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est pour ça que chère Mohamed il évoque cette règle là parce que cette ambiguïté elle est énormément énormément pardon répandue dans nos sociétés dans les pays musulmans et c'est pour ça que chère Mohamed l'a évoqué dans cette règle pour montrer la nullité de cette invocation là et de cette ambiguïté là donc là il a dit deux intercessions et là où beaucoup de gens se trompent c'est que l'intercession beaucoup de gens vont croire que c'est l'intercession qui est dans cette vie là non l'intercession qui est évoquée c'est dans ces versets du Coran et nous en avons déjà parlé c'est l'intercession qui est dans l'eau de là donc celle qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'intercession qui est dans l'eau de là et que les mécréants ne possèdent aucune intercession dans l'eau de là et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas l'intercession dans l'eau de là seulement Allah qu'il dit que c'est à Allah qu'appartient l'intercession toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala donc l'intercession elle est de deux types il y a l'intercession dans ce bas monde et il y a l'intercession dans l'eau de là l'intercession dans ce bas monde là c'est celle qui peut appartenir à n'importe qui c'est quoi ? c'est par exemple toi tu as un statut dans la société et il y a des gens qui vont venir te voir pour que tu intercèdes en leur faveur pour obtenir un poste pour obtenir quelque chose dont tu as besoin par exemple tu connais le patron d'une entreprise tu connais le directeur d'une société le directeur d'une université etc tu connais quelqu'un d'important un ministre ou autre n'importe quoi et tu vas aller demander l'intercession en sa faveur pour qu'il puisse par exemple c'est ce qu'on appelle plus communément dans le jargon populaire le piston tu vas aller voir quelqu'un pour qu'il te pistonne un stage un travail un poste dans l'université etc dans les choses mondaines de cette vie là donc ça souvent elle est de deux types soit tu vas aller voir quelqu'un qui a de l'importance qui a une richesse qui a une influence et qui va te pistonner pour quelque chose que tu veux obtenir et le deuxième type de choses tu vas pistonner quelqu'un que tu aimes souvent pour faire rentrer ton fils quelque part ou tu vas demander l'intercession auprès de quelqu'un qui a du pouvoir etc celle là ce n'est pas cette intercession là dont il est question dans cette règle là comme nous l'avons déjà décrite dans Kitab Teohid c'est l'intercession dans le dollar et donc le deuxième type d'intercession c'est l'intercession dans le dollar dont Allah parle ici c'est celle qui appartient uniquement à Allah et lui il va la donner à celui qui va venir demander l'intercession en l'occurrence le prophète et il lui octroiera que sous deux conditions le fait l'autorisation d'Allah soit satisfait de celui pour qui il a demandé l'intercession eux ici ils disent ils disent les mécréants donc dans suratunus verset 18 ceux là ces divinités là sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller les chafaa nous l'avons vu donc il y en a deux c'est celle qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a des conditions et c'est celle qui est rejetée et nous l'avons demandée donc celle qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala c'est celle qui est demandée par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait d'aller demander l'intercession auprès des morts c'est le fait d'aller intercéder sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait d'intercéder auprès des kofars tout ça c'est des intercessions qui sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala et l'intercession qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala c'est celle qui est demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala donc l'intercession qui est demandée à Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir demander l'intercession le jour de la résurrection comme nous allons le voir ici dans le cours celle-là c'est celle qui est acceptée affirmée, validée par Allah subhanahu wa ta'ala wa shafi'a mokram bi shafi'a c'est-à-dire shafi'a qui est Allah subhanahu wa ta'ala l'intercesseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala et il va donner la shafi'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous allons voir qu'il y a une shafi'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a une intercession qui est commune au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux autres envoyés, messagers et aux anges et également parmi les muahidines les monothéistes parmi les enfants bismillah donc al-mashfu'a donc shafi'a mokram bi shafi'a c'est-à-dire que celui qui a l'intercession et l'intercesseur qui est Allah subhanahu wa ta'ala recevant l'honneur d'intercéder et le bénéficiaire c'est qui al-mashfu'a étant quiconque Allah a agréé les actes et les paroles après avoir reçu l'autorisation d'en bénéficier tel est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on nous en va voir là c'est la veine une petite minute pour la veine et après inch'Allah nous continuons le cours bon qui est assez long le cours d'aujourd'hui il est assez long même le cours de demain je pense que je vais partager en deux la règle numéro 3 c'est la plus longue je pense que je la ferai en deux cours peut-être sur jeudi, vendredi et samedi je ferai la quatrième règle on aura fini avec les quatre règles c'est pas c'est pas lebe Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et que celle qui est rejetée dans le Coran, tu ne dois pas la demander à autre qu'Allah. Sous-titrage FR ? Donc, à Shafa'a, il y a trois types de sectes qui se sont égarées concernant, ou il y a trois types de groupes concernant la Shafa'a. Premier groupe, donc qui est une secte qui s'est égarée concernant l'intercession, c'est ceux qui récusent, ils réfutent l'intercession le jour de l'Odola. Parmi les waïdi, rappelez-vous, celui qui commet un grand péché, c'est-à-dire qu'il va rentrer en enfer pour l'éternité. C'est le Mu'tazila qui dit ça, il khawarij. Il khawarij ou le Mu'tazila min alwa'idiya, eux ils rejettent, ils recusent, ils recusent l'intercession le jour de la résurrection. Parmi les gens de l'égarement. Deuxième, des gens qui se sont égarés concernant la Shafa'a, tels qu'ils vont demander l'intercession auprès d'autres qu'Allah. Tellement ils ont fait du roulou de l'exagération concernant l'intercession qu'ils vont la demander auprès des morts, des saints, etc. Tels que les sophies autres qui se sont égarés. Et le troisième groupe, c'est Ahl Sunnu al-Jamara. C'est les gens du groupe et de la Sunna, les gens du consensus de la Sunna, qui demandent la Shafa'a uniquement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, ils vont venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Donc Shafa'a, c'est le fait de demander à un intermédiaire pour qu'il puisse intercéder à quelqu'un d'autre. Il puisse intercéder en ta faveur, soit pour avoir un profit, un bénéfice, soit obtenir un bienfait, soit pour rejeter un mal ou un méfait. Et Shafa'a donc, le même fiyya, qui est évoqué à plusieurs reprises dans le Qur'an, donc c'est soit celle qui est demandée sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne l'autorisation, soit elle est demandée par les mécréants, et celle-là n'est pas valable, Allah subhanahu wa ta'ala il la rejette, ou elle est demandée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième type de Shafa'a rejetée, c'est celle où que les Mouchrikoun, c'est-à-dire les polythéistes, ils ont cru que c'était la même intercession que l'intercession de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire la vie d'ici-bas, tu peux demander à quelqu'un qu'il intercède en ta faveur pour des objets de la vie de tous les jours, pour obtenir un poste, pour obtenir quelque chose. Donc les Mouchrikoun, les polythéistes, ils ont compris que c'était la même intercession, donc eux, ils ont demandé à leur divinité qu'elle intercède en leur faveur pour un bienfait ou rejeter un mal. Donc l'intercession qui est validée par Allah subhanahu wa ta'ala, bien faire la différence entre celle d'ici-bas et celle d'alouda. L'intercession qui est évoquée dans ces versets du Qur'an, elle concerne uniquement l'intercession dans l'au-delà, celle qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, par les paroles et par les actes. Dans Sahih, dans Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra le jour de la résurrection et les gens vont aller voir tous les prophètes et les envoyer depuis Adam alayhi wa sallam, comme nous l'avons déjà vu dans certains cours. Ils vont tous demander qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun ne va pas prendre cette responsabilité. Il va dire, je ne peux pas prendre cette responsabilité, moi j'ai fait telle chose, moi j'ai fait telle chose. Et chacun va refuser d'intercéder pour eux. Jusqu'à qu'ils vont venir auprès d'Allah, auprès du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète bien-aimé, et le dernier des prophètes, et le meilleur des prophètes. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Sallallahu alayhi wa sallam, Elle est pour moi, elle est pour moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre un long moment, et il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va attendre un long moment. C'est-à-dire qu'il va louer, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire des louanges qu'il ne connaissait pas dans cette vie-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler, le jour du jugement dernier, qu'il va lui faire des louanges spécifiques. En ce jour-là, il va louer son Seigneur, et il va rester prosterné, pendant un long moment, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour sa communauté, le jour de la résurrection. Et nous allons voir qu'il y a différents types d'intercessions. Donc la première intercession, que nous pouvons diviser en deux catégories, il y a une intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont au nombre de trois, qu'on appelle al-shafa'at al-udhma. Al-shafa'at al-udhma qui est la grande intercession, qui est celle-ci qui va intervenir, intercéder pour sa communauté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède cette intercession-là. Ensuite, il y a la deuxième type d'intercession, khassa, particulière, spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son oncle, rappelez-vous pour Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à son oncle avant sa mort, qu'il l'avait adopté, il l'avait secouru, défendu contre les Qurayshid pendant qu'il était persécuté à Mecca, dis une parole, la ilaha illallah, et j'intercéderai en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette parole. Et il n'a pas voulu son oncle, il est mort sur la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour son oncle, pour qu'il soit un yu khaffaf lahu min al-adab, pour que son châtiment soit le plus allégé possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit à la faveur, Abu Talib, il est à la surface de l'enfer. Et si je n'avais pas intercédé auprès d'Allah subhanahu alayhi wa sallam, en sa faveur, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. Donc hadith al-awah al-bukhari wa muslim. Et al-wah-wah, c'est comme vous allez à la mer, vous êtes à la plage et l'eau elle vous arrive au niveau de la cheville. C'est la surface de l'enfer. O Abu Talib, il va revêtir deux souliers de feu qui vont mettre sa cervelle en ébullition. Ça c'est le châtiment le moins douloureux en enfer. Et également, troisième type de shafa'a, c'est la shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il, les portes du paradis puissent lui être couvertes. C'est-à-dire qu'il va demander Allah subhanahu alayhi wa sallam que les gens du paradis qui vont attendre devant le paradis, il va intercéder pour que les portes du paradis puissent s'ouvrir. Ensuite, quatrième type de shafa'a, il y a aussi shafa'a les ahli al-madina yawm al-qayyama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il va intercéder pour les habitants de Médine. Celui qui patiente à Médine au niveau de son froid, au niveau de ses conditions difficiles, au niveau de sa chaleur, alors j'intercéderai pour lui le jour de la résurrection. Et il y a le deuxième type de shafa'a, c'est shafa'a c'est-à-dire cette intercession-là, elle est pour le prophète, elle est pour les autres messagers envoyés, elle est pour les anges, et elle est pour les enfants parmi les monothéistes. Et cette shafa'a, c'est quoi ? C'est le fait d'intercéder pour des gens ils vont intercéder auprès de leur faveur pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. Alors qu'à la base, ils étaient destinés à l'enfer, mais là ils vont intercéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les anges, les enfants parmi les monothéistes, ils vont intercéder auprès de ces gens-là pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. Et une autre shafa'a, un autre type, c'est les aqwamil minal muwahidiyin dakhalun nar an yakhrujou minha C'est-à-dire qu'ils vont intercéder pour une catégorie de gens parmi les monothéistes pêcheurs qu'ils étaient en enfer pour en sortir. Donc une fois, c'est pour ne pas rentrer dedans, alors qu'ils méritaient de rentrer, une fois pour en sortir. Et il y a un autre type d'intercession, le shafa'a le fait d'intercéder au prix des gens pour qu'ils puissent monter en degrés au paradis. Et il y a une autre intercession aussi que j'avais oublié d'évoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécifique au prophète, les abis salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Allah m'a hécrit les abis salama wa rfa' dara jatawu fil mahdiyin. O Allah subhanahu alayhi wa sallam mon Seigneur absout les péchés d'abis salama et monte-lui en degrés dans les jardins de l'mahdiyin. Donc ça, c'est une intercession également pour abis salama. Donc voilà les différents types d'intercessions qui sont réservées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux autres prophètes, les anges et les enfants parmi les monothéistes. Et les conditions de la shafi'a, nous l'avons vu. Donc, ibn Allah subhanahu wa ta'ala, les shafi'a. Donc, qui est l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui demande l'intercession et l'acceptation de lui, de ses paroles et de ses actes. Donc voilà concernant les types de shafi'a et l'intercession qui est rejetée et celle qui est admise par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, nous avons fini donc avec ce cours sur les quatre règles et demain, nous attaquerons incha'Allah la troisième règle. Et tout de suite, après la salat, dans un quart d'heure, je vous donne rendez-vous avec tafsir sur la tel fil. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.